On continue un peu les vidéos parce qu'il n'y a pas de vent il fait beau donc l'aspirateur c'est fait là je vais le chercher tout à l'heure il est acheté donc ça m'a coûté 50 euros en promo moi à chaque fois je fais ce genre de comportement d'achat je sais très bien enfin ça me dégoûte un peu de faire ça voilà parce que je sais tout ce que ça implique je vous en ai parlé un petit peu des analyses de cycles de vie des bulles en carbone des articles qu'on trouve dans les bon et puis tous les autres articles qui vendent à côté qui sont vraiment c'est strictement c'est du gaspillage ou de l'escroquerie donc pour parler d'escroquerie on est devant la biocop donc il y a vraiment des caméras de partout il y en a une là là juste là bas on la voit pas bien mais voilà ils m'ont déplacé ah ils ont changé de place d'accord ils l'ont mis là ils l'ont mis ici elle était là mais ils l'ont mis ici parce que à mon avis voilà ils surveillent aussi cet endroit là donc c'est là où on m'a trop volé j'étais sur le terrain là bas au fond derrière je me suis fait détruire volé violé un un viol collectif qu'ils ont après on me dit ouais t'exagères tu fais des machins ouais ouais mets toi ma place et puis c'est de vivre ce que j'ai vécu puis après on en reparlera poubelle jaune c'est invariant voilà et donc ouais j'ai vu donc à nouveau la fiche de yannick jadeau sa campagne c'est l'écologie pour agir donc je vais revenir sur un concept dont je vous ai parlé j'ai commencé à l'évoquer un petit peu dans les vidéos c'est un concept de mort encore et toujours lui mais bon il faut bien que je justifie mes propos quand j'ai finalisé sa thèse finaliser c'est un jeu de mots bien sûr je voilà j'ai pas la capacité de travail que lui il a fourni toute sa vie voilà c'est des hommes c'est des travailleurs intellectuels qu'on écrit énormément de livres quand je dis finaliser c'est un jeu de mots avec mon axiomatique fini qui définit indéfinie à l'infini donc c'est dans ce sens là et donc l'écologie de l'action c'est c'est la capacité de justement de écologique c'est à dire on est fait des économies d'énergie quoi en fait on fait dans le respect un petit peu de l'environnement de la vie c'est une action qui est en faveur plutôt de voilà de la vie et où il faut savoir justement doser ses efforts et doser son action et bon moi je l'ai généralisé à l'espace temps l'écologie de l'action spatio-temporel donc ça veut dire ça veut dire savoir donc il explique comme ça aussi un morin savoir ralentir un peu quand il faut ralentir et savoir lever les voiles et et accélérer appuyer sur le champignon quand il faut quand il faut y aller quoi plus plein d'autres trucs donc après on peut inventer plein de choses autour de ce concept 1 et bon on voit bien ce système d'imposture voilà une systématique à une imposture systématique enfin de récupération 1 2 2 des idées contestataires des idées radicales des idées qui viennent du peuple et comment en fait le le politique parce que c'est un représentant il faut comprendre c'est de la réification tout ça donc c'est très symbolique donc le politique va récupérer un petit peu le dans l'air du temps machiavel appelé ça la virtu l'air du temps c'est à comprendre un petit peu ce qui se passe un peu dans les esprits de son peuple dans l'actualité quoi la conjoncture on prend de la conjoncture donc on fait appel à la virtu c'est un terme latin je pense le virtuel c'est lié la vertu mais là c'est virtu c'est plutôt ce qui parce qu'ils planent dans l'air donc là en ce moment par exemple voilà c'est de la contestation sur les vaccins sur les passes sanitaires voilà donc le prince c'est un conseil au prince 1 le prince il conseille machiavel il conseille au prince de toujours être en phase avec cette donc pour revenir les politiciens voilà ils font de la récupération de la virtu un peu de ce qui se fait dans l'air du temps donc il a dû lire un peu du morin ou quoi yannick jadeau il a vu l'expression dans ses lectures écologie de l'action et puis hop ou alors son publicitaire je sais pas son son agence de com des verts et puis hop l'écologie pour agir donc je vous ai parlé un peu d'expérience sur on sait très bien comment ils agissent un écologistes aller à grenoble vous allez voir les quartiers les anciens quartiers ouvriers qui ont été transformés en en éco quartier dortoir c'est une cité dortoir avec des panneaux solaires au dessus devant les canisettes en bas bon on n'y est on n'y est pas du tout bon après c'est le modèle allemand voilà oui les allemands ils sont tellement de parmi les ingénieurs c'est souvent on fait référence à l'allemagne voilà c'est pas la même culture et c'est pas le même climat c'est pas voilà et donc donc l'écologie de l'action elle implique elle implique beaucoup de choses voilà je vous parlais ici à cet endroit là des crottes de chien qu'on prend une amende de 38 euros si on la laisse par terre alors que donc il faut la mettre dans un incinérateur pour ta life emprunte la voie de sécurité bon genre de panneau j'aimerais bien savoir combien ça coûte un panneau comme ça au contribuable combien ça se vend des panneaux comme ça plus la main d'oeuvre la pause ça n'a aucun sens en plus de mettre ça ici c'est un terrain à moitié vague bon il ya ce bâtiment il a été refourgué à la mairie c'est bon c'est bon c'est un carnage quoi et donc voilà le genre de petit exemple est donc l'écologie de l'action c'est bon ben là voilà je j'essaye d'accélérer un peu le tempo parce que je j'étais en panique en fait fin novembre quand il s'est passé ces petits ces trois petits événements là la suite visite de l'huissier visite de la vente de la maison et juste après visite des gendarmes après j'envoie une lettre un peu assassine sur facebook j'appelle l'huissier là il est en vacances enfin début du week-end j'appelle le lundi je la laisse tout le week-end et là il était en vacances une semaine donc je l'enlève j'enlève la lettre et là c'est lui qui me rappelle la semaine après pour me dire bon on fait ça en début d'année quoi avant avant votre audience donc je passe le 14 je passe le 14 pour pour menace de mort sur un clair de huissier voilà un coup de latte sur sa voiture donc donc en même temps j'ai le suivi spi par avec les cas de mois de prison l'obligation de soins d'ailleurs faut que je m'occupe là faut que je m'en occupe parce que je suis pas là mon rendez-vous donc il faut que j'aille voir un psy même pas ils ne font même pas voir les psys je vois que les infirmiers pour l'instant enfin bon bref donc donc on va accélérer un peu le mouvement en fait non mon idée c'est de partir donc si je dois partir début janvier vraiment de manière digne et donc mon idée c'est tout rangé en fait ce que j'avais pas fini j'ai tout débarrassé j'ai réparé le toit puis après il ya eu un concours de circonstances où je pensais qu'il y avait des gens qui allait un petit peu me soutenir moralement ou alors un peu et en fait les gens sont venus se servir en fait tous 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 par exemple j'ai un voisin au début les vues il voulait me péter la gueule et puis bon bah en fait bon il pouvait pas donc il l'a pas fait mais c'était c'était nos rapports étaient hostiles il a des chiens bon voilà on s'est même un peu pris le prix je suis sur ces chiens qui se sauvaient parfois il se battait avec héros et puis donc au bout d'un an un an et demi j'avais vu qu'il était intéressé par une remorque une vieille remorque et donc il est venu la chercher il m'a appelé il me dit ouais je viens chercher la remorque et tout plus d'autres trucs et tout je dis bah ouais moi ça me faisait plaisir et tout je dis bah vas-y de toute façon c'est une ferme à côté de chez toi c'est local et puis donc il venu chercher la remorque plus un autre truc pour son tracteur et puis il cherchait des goupilles puis moi j'avais fait tout le tri il y en avait partout des goupilles qui traînaient comme c'était un bâtiment agricole voilà donc j'ai fait j'ai fait toute une boîte de goupilles toutes triées des grosses des petites et bon il s'est servi il a pris ce qu'il voulait il en a pris beaucoup plus que ce qu'il en avait besoin là pour le cas présent voilà puis plus jamais de nouvelles quoi et ils ont tous fait ça quoi en fait ils sont venus les colos il m'a pris de l'alcool à 90 des machins je peux te prendre si je peux te prendre ça voilà c'est je l'écoutais voilà je lui ai filé aussi une petite herse et bon les mecs après rien du tout à aucune solidarité rien aucun limite il me balance aux flics voilà il ya aussi une famille hop ils ont pris la mobilette ils ont pris ci ils ont pris ça et en échange c'est bon quand est-ce tu te fait virer quoi donc donc voilà c'est pour c'est pour vous montrer un petit peu le l'état d'esprit dans lequel on règne actuellement c'est comme donc le règne du capitalisme c'est la guerre de tous contre chacun donc on y est vraiment là cette compétition mais même chez les anciens je vois je réécoutais mes enregistrements audio il ya une dame qui me je la double ou je sais pas je passe à côté d'elle et puis en fait je fais un détour et puis on se retrouve 500 mètres plus loin elle me dit ah vous avez vu je suis allé plus vite que vous c'est à dire que l'esprit de compétition il est tellement incrusté dans nos dans notre inconscient que même même les petits vieux ils vous la font à l'envers même les donc les jeunes les vieux tout le monde me fait passer pour et puis cherche à cherche la guerre le conflit donc c'est vrai que voilà si on interprète l'histoire du marxisme du matériel historique et même le lit l'idéalisme de hegel donc en fait voilà c'est toute l'histoire de la modernité s'est construite sur la violence et donc on a on aurait construit des théories économiques politiques sociologiques enfin dans la sociologie justement et c'est de comprendre durkheim c'était vraiment ça il sait comprendre les faits le fait religieux le fait social ils appelaient ça factum et les suicides le chômage et c'est de comprendre la nomie 1 le donc la nomie c'est un peu le contraire d'anarchie c'est quand on perd on est en ville on quitte la campagne et on se retrouve en ville et on perd un peu tous ces liens tous ces repères et voilà on se met à boire on dirait à moitié fou on trouve le travail on se laisse aller donc les sociologues justement ils voyaient bien déjà à l'époque mais en même temps les publicitaires ils allaient voir les psychologues et les sociologues et tout ça pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionnait l'humain manière un peu plus précise pour cibler leur bon la stratégie du fordisme quoi on implante des usines on crée de l'emploi du coup ça augmente le pouvoir d'achat et puis après du coup ça fait ça permet de couler le stock de l'usine et puis puis une fois que tout le monde est atteint un niveau de confort ben on délocalise parce que les prix des salaires sont trop élevés donc l'histoire elle est très simple quand on la voit de manière spatio temporelle c'est une conquête conquête de marché conquête de territoire où on marchandise on privatise l'espace on marchandise le temps voilà c'est cette grille moi que j'essaie de vous proposer donc jusqu'au droit c'est à dire que quelqu'un qui vraiment qui commet un crime c'est quelqu'un qui est venu porter atteinte à l'espace et le temps de quelqu'un d'autre ou d'une entreprise ou d'un bien public quand il y a un crime un meurtre c'est vraiment voilà on supprime le temps quand on supprime la vie de quelqu'un on supprime son temps on fait disparaître son espace quoi donc voilà c'est c'est une manière de voir les choses un peu plus terre à terre un peu plus concrète 1 ils en ont mis de partout je sais pas combien ça vaut un petit panneau comme ça bon c'est pas les gros panneaux comme celui du dessus là qu'est ce qui est vraiment ridicule avec le jeune life égal vie ils ont mis pour ta life avec un petit avec un petit asté que c'est ridicule vraiment c'est une stupidité et puis bon ben là on a atteint l'apothéose de la connerie humaine quoi vraiment parce que je vous dis bien la crotte elle va dans un sac plastique qui est soit enfouie dans un centre d'enfouissement soit brûlée dans un incinérateur à 50 km d'ici donc vraiment ça c'est c'est des symptômes en fait que personne voit en fait non seulement on s'en rend pas compte mais on va on va engueuler le punk qui est là mais mettons mais tu as la merde de ton chien dans ton sac parce que sinon j'appelle les flics tu vas prendre une amende donc c'est ça qu'il faut comprendre ce mécanisme là vicieux quoi au départ en fait c'est une grosse escroquerie un peu comme windows voyez voilà on a réussi à le faire accepter par toutes les administrations françaises quoi donc alors que à la base c'est vraiment une escroquerie windows c'est une licence pour avoir accès bon avec les virus aussi je crois que derrière tout ça aussi il ya pas mal de magouilles avec les les boîtes anti virus justement qui a une connaissance un peu entre les hackers et donc c'est un peu la technique du pied dans la porte du vendeur de l'encyclopédie de france loisirs faire qu'une fois qu'il a mis le pied dans la porte donc une fois qu'on a accepté l'idée de payer une licence windows bon bah après après c'est l'escalade de l'engagement ou la chirale on a fait ça en psycho donc j'en parlais ce matin sur l'infoco vide donc voilà donc la lumière l'amour non justement ça ça favorise tout ça pour reprendre le discours d'une des psys à ce matin sur l'infoco vide sur la lumière l'amour la compassion justement tout ça la publicité le merchandising s'est inspiré profondément de ces tendances humaines à la bienveillance pour en faire un marché un outil de contrôle et le plus important de normaliser tout ça et de banaliser voilà donc il faut essayer de voir ça de manière spatio temporelle et sortir des jugements de valeur c'est à dire qui est responsable vraiment si c'est des lois qui datent de du début du 20e siècle voire de napoléon qui a des lois complètement barbare et il y en a d'autres quand même au milieu qui sont qui sont bonnes quoi je me souviens de cette loi où napoléon disait tout prisonnier tout détenu a le droit d'être bon c'est peut-être il l'a fait pour lui parce qu'il a fini à saint hélène dans sa tout seul mais voilà il a droit à sa dignité en fait de prisonnier donc il a le droit à une cellule seul donc il ya peut-être parce que c'était encore l'époque des droits de l'homme où il y avait une influence donc c'est ça c'est que je mets pas tout dans le même panier j'essaye simplement de révéler les de mettre à jour un petit peu des défaillances ouais voilà donc là je vous parlais aussi du nord d'expression libre bon bah voilà ça c'est l'air vraiment s'il y avait bon bah on voit qu'ici les ados ils aiment bien écrire bon bah un petit coup de peinture de temps en temps un panneau dessus on se met d'accord avec la proprio zone d'expression libre parce que puis même pas on l'impose c'est à dire qu'on s'adapte à la parce que c'est ici qu'ils aiment bien mettre leurs petits leurs petits tags voilà la biche je sais pas c'est ma coquine c'est des trucs d'ado style voilà et léa maéva adeline donc ils ont choisi cet endroit ils aiment bien cet endroit et ben on met un petit panneau respecte laisse pas les déchets par terre et puis vas-y exprime toi quoi bon ils iront le faire ailleurs du coup parce que ils aiment la transgression quoi les ados mais voilà comprendre ça de criminaliser l'adolescence ou la justement la déshumaniser déshumaniser l'humain quoi dire ouais c'est jeune il s'appuie oui oui mais tout le monde voilà le manque de respect il est généralisé vraiment j'insiste sur tout ça pas le respect d'un point de vue moral mais vraiment être attentif à l'espace et autant c'est vraiment la clé quoi c'est là où ça se situe le la relation en fait parce qu'on a que ça on n'a que notre attention notre conscience voilà donc ben voilà je vais je vais visiter un squat et je vais m'acheter de la drogue si les rg m'écoutent voilà donc non je vais peut-être envoyer les enregistrements audio que j'ai fait mais j'étais vraiment bon ça me met pas du tout en valeur ça va on va pas dire que ça va me améliorer mon image mais j'en ai strictement rien à foutre de mon image et de ce que les gens pensent de moi donc c'est un peu pour remontrer pour mettre en dans le contexte pour situer l'histoire dans le contexte et puis bon à partir du moment où on part du principe que la justice le gouvernement le la société même le les sciences sont défaillantes bon bah moi j'essaye de trouver un une voie une voie pour me défendre une voie alternative bon après on peut faire venir aussi des pros il ya des des graffeurs qui sont qu'ont un talent fou un tout que cette horreur là fait même peut-être même pas faire de l'intervenir le contribuable vous faites une petite une petite un petit courrier aux gens du quartier et puis voilà il ya des jeunes artistes qui veulent ce que vous êtes d'accord pour en faire un ici et puis voilà et puis l'art au moins il trouve sa place et à bea pas de pas de raison quoi parce que voilà genre de truc l'anarchie avec en dessous qui est un petit bonhomme qui suce une bite non c'est pas ça l'anarchie quoi pop-up et pokémon et tout à l'eau quoi bon voilà aussi et là je sais pas où ils m'emmènent qui rouille donc ça c'est un petit parc on continue un peu bas c'est le parc où je justement ça s'est mal passé avec les jardins de l'amitié dont je vous pensez à des déchets en fait c'est il ya pas mal de pente voilà on les voit il ya des déchets partout donc on était là pour élaguer en fait c'était le service espace vert de l'association donc qui fait de la réinsertion auprès de justice d'ailleurs ils sont pas passé cette année l'impression ou alors ils ont fait ça à l'arrache donc là il ya plein de ronces tout ça mais donc on était et donc moi comme j'étais nouveau bas ils m'ont mis parce que personne voulait faire ils m'ont mis au déchet ils m'ont visité quoi bon classique et moi j'étais tout content il n'y a pas de souci vas-y on va te parler des chers dont je commence à enlever des déchets il y en avait pas mal et puis ben je vois des sous les ronces en fait dans la pente ça fait une grande pente assez raide et je vois des déchets dans le sous les ronces donc je demande un sécateur en fait ils étaient tous avec des motoculteurs voilà c'était par ici et je demande un sécateur et en fait tout le monde se regarde comme ça en disant on n'a pas de sécateur j'ai amont vous n'avez pas de sécateur pourtant parce que c'est pour enlever les là il ya une bouteille de mousseux il ya des canettes de bière sous les ronces j'aimerais bien un sécateur pour enlever les ronces et comme ça j'enlève les bouteilles sans faire deux ailes simplement faire mon travail correctement puis on les voyait bien quand même ils m'ont dit non non laisse laisse on n'a pas de sécateur ça fait mal au dos le sécateur donc voilà il faut comprendre la perversion là il ya des bouteilles à l'époque il y en avait beaucoup plus ils balançaient par là donc voilà je demande un sécateur et donc pas de sécateur donc qu'est ce que je fais bah je me barre et puis je rentre chez moi du coup je me fais convoquer chez la directrice avec le responsable de l'équipe et puis ils me disent qu'est ce que vous faites là d'entrée de jeu ça fait une semaine que vous êtes là même pas et vous commencez déjà vous barrer ça va pas monsieur strada je leur dis je leur dis écoutez moi je demande un sécateur pour ramasser les déchets vous mettez aux déchets moi il n'y a pas de souci je fais ça bien les déchets je connais le problème là ils me disent non on prend pas de sécateur je dis mais pour quelle raison là ils me disent mais posez pas de questions monsieur strada nous on est une association d'insertion on est là pour vous réhabituer au monde du travail vous êtes là pour faire ce qu'on vous dit de faire je dis mais moi je veux bien mais moi je connais mille grammes tout ça je la connais la musique donc je leur dis donc ça ça il ya eu un jeu de sourds comme ça un dialogue de sourds qui a duré bien cinq minutes et à la fin le ton est monté vraiment ils m'ont ils étaient tous les deux contre moi comme ça à me dire est ce que oui ou non monsieur strada vous êtes plaît vous êtes prêt à vous soumettre à ce que vous dit votre chef d'équipe lui ça le ça le décrédibilise des autres s'il vous donne un ordre est-ce que vous êtes prêt oui ou non accepté et moi à chaque fois je disais oui mais mais et là il me coupait la parole il me disait non mais on vous a posé une question ce sera là est ce que vous êtes prêt oui ou non à accepter de oui mais non mais ne répondez pas dites nous oui ou non j'ai dit bon écoutez voilà et donc j'ai quitté la boîte au bout de quinze jours après j'ai fait mes tg je me suis fait dévirer des tg pendant deux ans deux trois ans ils m'ont harcelé pour me mettre en prison du coup suite à cette histoire de tg donc vous en ai parlé aussi et puis et puis en 2018 donc un an après cette histoire presque pile pile juste avant là que macron quand macron est arrivé et ben j'ai fait ma formation arboriculture et là l'état m'a payé un bon je me suis fait voler malheureusement mais un sécateur tout neuf à 50 euros super beau je le regrette mais voilà et morale de l'histoire ben non après j'ai appris à tailler les arbres et en fait l'état m'a payé un sécateur donc voilà pour dire que quand on est c'est le psychologie sociale l'expérience de hache par exemple qui peut vous apprendre ça il y a des complices on montre une tâche verte et puis le premier va dire qu'elle est bleue le deuxième va dire qu'elle est bleue ils sont tous les deux complices le troisième c'est le sujet d'expérience et il va dire que la tâche est bleue alors qu'elle est bien verte sur le mur tout elle est verte de chez verte mais lui il va dire qu'elle est bleue parce que les deux autres avant lui on dit qu'elle était bleue donc voilà ce genre de petites expériences en psychologie sociale qui permettent de vraiment comprendre les dérives du système jusqu'où ça peut aller et comment c'est quelque chose qui nous dépasse un peu c'est de l'influence sociale c'est inconscient donc voilà 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 la fibre on est dans une idéologie voilà qui nous enferme nous alienent encore plus au lieu de nous libérer qui nous divise il suffisait d'un seul commun à toute la ville bon sans rentrer dans le dans le stalinisme mais de façon écologique c'est plus écologique tiens il y a un pote j'arrête